Bienvenue dans un nouveau vlog de la semaine, au programme il y a beaucoup beaucoup de choses et cette fois pas de teasing cette fois je vous montre du concret, des choses qu'on va faire et je peux vous les montrer et ça va être extrêmement drôle je vais devoir déballer un micro truc et après dès demain on part vers la Rochelle pour un tournage avec Doc Seven vous avez peut-être déjà vu que je passe des fois dans ces vidéos pour des pubs RhinoShield et demain on refait une pub RhinoShield et le pitch est incroyable, je n'en dis pas plus mais vous allez voir à les dessous de ce tournage qui va, qui promet d'être très très drôle j'ai un truc à déballer, c'est surtout ça qui nous intéresse, en gros demain on va éclairer dans un bunker, ça n'a pas trop de sens comme ça mais j'ai besoin de faire un très très gros flair de lumière, une très très grosse genre en plein jour qu'on voit une boule de lumière à l'intérieur de ce bunker, est-ce que ça va marcher ? sûrement pas autant que j'espère mais on va voir et là dedans il y a un petit truc que j'ai commandé pour la lumière qui est là-bas C'est un nouveau produit Nanlite, j'ai acheté une lentille Fresnel Et c'est quoi une lentille Fresnel Jamy ? C'est ceci, et ceci c'est quoi ? C'est simplement une lentille qu'on va mettre devant une lumière pour focus la lumière, ok ? Et là tu viens clipser, voilà, donc tu vois on dirait un petit projot comme ça mais c'est juste une lentille qui vient se mettre devant la lumière Avant de vous montrer résultat, si vous n'êtes pas abonné, j'en profite pour vous rappeler de vous abonner, c'est très 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 important et de mettre peut-être même les notifications et au pire vous pouvez vous désabonner plus tard si ça ne vous plaît pas Et pour les nouveaux, ici on parle de matos, de tech, de making of, de tournage, de plein de thématiques autour de l'audiovisuel et des fois avec des concepts un peu plus fun et ouverts Bref, il y a beaucoup de choses, vous ne serez pas déçus C'est moche là, la clarence c'est pas beau Donc ça c'est spécialement adapté pour cette lumière là pour pouvoir se fixer dessus Du coup là tu as le bousin, là le bazooka Tu vois je peux concentrer le faisceau complètement Et ça renforce aussi la puissance, regarde si je fais ça, ça je peux vraiment faire un petit trait de lumière Voilà, bref c'est cool, je ne vais pas vous montrer ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas très passionnant, c'est du montage Bref, on se retrouve demain pour un départ pour deux heures au sud, faire un tournage très très cool A demain ! Et c'est encore une journée qui commence trop tôt, nous partons pour deux heures de route vers le sud pour ce magnifique tournage avec Dock7 Nous sommes armés d'éléments essentiels à une bonne survie dès le matin C'est parti ! Nous sommes arrivés à destination, nous sommes jorgés avec William assis dans sa magnifique chaise Yu-Gi-Oh Alors il est habillé pour un rôle, il est habillé pour un rôle, c'est pas normal que ça... Bon, t'es pas obligé de dire ça, c'est maintenu quotidien Et donc aujourd'hui on tourne la suite des aventures qu'on a fait dans deux vidéos déjà, sur les opérino-schild au final Du coup on est dans le scénario d'apocalypse futuristique, où j'ai l'honneur des fois de jouer aussi C'est mon seul rôle d'acteur, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'en ai pas d'autre Et le but c'est surtout d'être absurde, attention ! Et oui, nous sommes dans l'absurde des vrais, des inconnus je dirais Nous sommes je dirais même sur la ligne entre absurde mais en même temps pas trop cringe, pour ça on n'y arrive pas trop En général on tombe quand même vite dans le... On a plusieurs scènes, on a un bunker, j'ai ramené des lumières pour illuminer ce bunker de manière stylée On verra si ça marche, bref, il est temps de checker un peu le script et voir ce que ça donne Ouais bah c'est pas bien hein, vous vous souvenez les gars du golf ? Bon en fait on s'est séparé avant le dernier Caillou L'absence de tout, la présence de rien c'est trop cool C'est pas vraiment vide de sens Le seul bâtiment construit avec la technologie, choc spread ! Non mais faut dire le polymère, la technologie de polymère Nous sommes arrivés à une petite plage sympathique, promis le tournage et euh... Qu'est-ce que tu es en train de faire en fait ? Déjà est-ce que tu peux décrire ton look ? C'est un look bobo post-moderne, j'appelais ça comme ça, avec la ceinture C'est quoi que tu fais ? D'ailleurs c'est une très belle photo que tu as sur tes coques C'est vrai c'est gentil ! Bah en fait j'accroche des coques Rhino-Shield Parce que mon personnage il collectionne les coques Rhino-Shield Parce que c'est le seul matériau capable de le sauver de l'apocalypse, des astéroïdes tout ça Donc il en ramasse plein Donc là il les stocke sur lui pour s'en faire une armure Tu sais qu'on dit avant que tu es en train d'approviser un script alors que c'est vraiment le script pour moi C'est ça qui me fait peur ! C'est vrai ! Comme vous pouvez le voir c'était une scène très impressionante de la tournée Notre lecteur a fait une performance magistrale Il faut encore ajouter de plus C'est une belle journée et on tourne des... Enfin ça, ça va finir sur le grand écran quoi Parce que je suis un peu... Je suis un peu un vlogueur hollywoodien donc... Ah ! Elle a survécu la pousse ! Attends j'ai trop de vent j'arrive pas ! Donc ! On tourne une scène d'interview du survivant Ecoutez j'en sais pas plus que vous Et regardez le lieu là c'est la désolation Voilà c'est la fin du monde Regarde, tourne là la caméra On est dans un village très paisible Et clairement je pense qu'on est vraiment dans la seule attraction surtout en temps de confinement Attends il s'est passé tellement de trucs ! En gros il se pète ta gueule de foin et toi tu te bouffes les chardons ! Ça a fait un... Et ta chute était magistrale ! Acteur studio ou pas ? Ah bah là euh... T'as bien vu ou pour mon bout qui se casse ? Oui ! C'est déjà pas fait que près ! Ok bah... Je pense que c'est pas mal hein ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais c'est pas lourd, on se pratique pour les terrains... C'est toute terrain ça ! On a enlevé les trucs et je fais que 20 kilos là ! On arrive au bunker ! C'est notre dernier lieu de cette journée ! Alors le problème c'est que j'avais prévu de... En gros si tu vois l'entrée... J'avais prévu de faire un très gros flash de lumière Un gros flair qui émane de l'entrée Vu que le soleil tape pile dans l'entrée J'ai rien qui est sur batterie qui est assez puissant En comparaison du soleil c'est ridicule donc ça marche pas ! Donc on fait des plans en attendant Vu que le soleil va tomber d'ici pas longtemps La luminosité dedans va bien réduire On va essayer peut-être de bloquer un peu l'entrée de lumière Histoire de créer un petit setup un peu plus sympa à lumière Mais bon vu comment c'est dégueulasse Il y a de la merde partout ça pue Il y a un nid de guêpes Pire pire lieu ever Mais c'est joli il y a la mer et tout c'est cool mais bon Du coup on va bricoler on va faire un peu au mieux Et surtout qu'il est déjà à 16h en fait Et dans même pas une heure il fera presque nuit déjà donc Comme d'hab la galère Et action ! Il y a un nid de guêpes Ah bah il y a un nid de guêpes c'est sûr Le tour genre là-bas Ouais Je pense peut-être dans les tutus Ah bah si Dans les poutres Faut vraiment pas dépasser ça ici Faut rester ici je pense Ça va être bien pour le son aussi Sinon il faut jouer dans la profondeur Genre dans la longueur je veux dire T'as regardé un petit peu ce qu'il y avait là ? Parce que c'est du PQ avec de la merde hein Donc on a soit le nid de guêpes soit le PQ et la merde J'en veux plus T'es en train de faire des cartons au milieu d'un bunker avec des lumières Habillé avec des coques rinochilles qui pendent A ta ceinture Ecoutez monsieur La vie d'influenceur est particulière Et pleine de rebondissements J'hâte que les flics viennent te demander ton attestation ici C'est incroyable Et t'entendais que notre bunker est pile aligné dans Le couche de soleil c'était terrible Jusqu'il y a vraiment 10 minutes on pouvait rien voir Et moi je pouvais encore une fois rien faire avec mes lumières Du coup on a tourné tout le setup Et en fait on montre rien On est à l'envers dans le bunker On a juste mis une petite light là ici Et puis un panneau LED pour débroucher On a fait avec les moyens du bord Et ça fonctionne rien Il nous reste plus qu'un insert sur la coque à faire Et du coup on va mettre une lumière derrière pour la faire ressortir En mode ouh 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 Il y a une lumière magique Et c'est juste une coque avec une fusée J'en en ai pas plus Faisons la surprise dans la vidéo On est de retour au studio Il est 20h30 Ça fait une longue journée On a fait 3 heures de route là pour rentrer Comme si cette journée n'était pas assez originale J'ai craqué Je sais pas encore si c'est un cadeau de Noël pour Sophie C'est un cadeau de Noël pour Sophie et moi Je pense en vrai c'est un petit peu des deux Un cadeau de Noël en avance D'où le papier J'ai reçu une Nintendo Switch Et du coup je vais quand même l'emballer vite fait Avant de rentrer et lui ramener le petit colis Je pense ça va être sympa Vous êtes prêts ? Avoir un emballage de qualité 3, 2, 1 Bon bah pas la folie Surtout cette partie là on sent qu'il y a un C'est soigné tu vois Genre il y a vraiment quelque chose Il y a une patte Bah je vais le ramener comme ça Parce que je trouve ça extrêmement drôle C'est chiant les papiers bien faits Les trucs tout beau avec les petits noeuds Les merde c'est chiant Moi j'en ai marre A demain Nous sommes le lendemain du tournage Et il est temps d'enregistrer la magnifique voix off Que je vais réaliser Qui va être comme d'habitude Une voix de reporter incroyablement sexy Avec une voix suave qu'on adore Non pas du tout C'est la pire voix possible C'est une voix qui parle un petit peu comme ça Enregistrons Je me permets d'interrompre ce programme Pour vous rappeler que la Terre s'est faite bombarder A plusieurs reprises par des astéroïdes de type Gontre J'adore prendre cette voix et parler avec une voix bizarre Complètement chelou Je ne sais pas et limiter d'où Mais voilà Un vrai métier N'hésitez pas à noter sur 20 ma performance dans les commentaires Vous verrez dans la vidéo de Doc7 Ce que ça donne mis sur les images Je ne peux pas vous montrer puisque Cette vidéo sort le dimanche Et sa vidéo le lundi Le Black Friday approchant J'ai un partenariat avec Oppo Que je dois faire sur le téléphone Que j'avais déjà testé au mois d'août Et je l'avais testé en mode vidéo J'avais fait des petits IGTV Petit poste Insta Et bref je dois faire quelques photos Pour refaire un poste et des stories Et du coup on voulait aller en gare Au final ça s'est annulé Et du coup on se retrouve dans mon studio A faire un studio lumière complet Et c'est un peu Pas que c'est petit Mais c'est un peu trop petit Alors là on a vraiment bricolé un truc Mais genre de l'extrême Genre vraiment on a un axe qui est bien Et si tu dézoomes c'est nul Mais vraiment tout est moche T'as des réflecteurs T'as des lumières partout Bah si vous avez remarqué C'est un petit peu enfumé La machine à brouillard fonctionne à merveille Clairement Faut pas en abuser Et voilà du coup on va faire des petits shoots Tester quelques trucs Et les photos arrivent très bientôt Elles sont peut-être déjà même postées sur mon Insta Vous voyez cette photo là Que vous avez à l'écran Elle paraît plutôt naturelle Mais si on analyse le setup et qu'on dézoome Le problème de ces vitres C'est que soit j'ai mis un rideau moche tout gris Qui est collé à moi Du coup c'est laid Soit je mets la vitre Il y a des reflets de lumière partout Et pas de vitre C'est ça l'astuce L'arnaque Du coup là maintenant on va faire des photos Plus produit focus Ce qui va être beaucoup plus simple Et beaucoup plus agréable Et beaucoup plus facile à mettre en oeuvre On a fini le shooting Je viens aussi de finir un petit live Que j'ai fait sur mon groupe Facebook Les gens qui sont inscrits à la formation On a accès à des petits lives exclusifs J'ai même préparé un Discord Pour que les gens puissent discuter entre eux Et se rencontrer entre vidiastes On a parlé un petit peu des prods d'Assassin's Creed De Cyril On a discuté un petit peu des dessous Parce que j'étais sur le tournage Et je leur ai expliqué un petit peu l'organisation Comment ça se passe et tout Bref c'était vraiment cool Je vais sûrement pas venir à mon bureau Jeudi et vendredi J'essaye de faire quand même quelques jours En télétravail au maximum Et du coup je vais pas continuer ce vlog Ça sert à rien depuis chez moi Il va pas se passer grand chose À part du montage Répondre à des mails et des appels quoi Donc voilà c'est pas très intéressant Je vous ai montré un petit peu Les trucs intéressants de la semaine Et je me suis dit que c'était cool Genre frais de temps en temps Je pense quand il se passe des choses Tout simplement Et que je peux les montrer En tout cas j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit like Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir J'en profite aussi pour vous rappeler Que ma formation est toujours disponible En description Avec un petit code de moins 20% Voilà Et si vous voulez apprendre Comment je fais mes vidéos de voyage Comment je monte mes vidéos de voyage C'est ce petit lien qu'il faut cliquer Pour en savoir plus En attendant portez vous bien Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde